C'est une équipe qui est affectée à ce projet, à cette maison de projet. Cette équipe reçoit les personnes, on va vers, alors il y a des services de la ville, par exemple la direction de l'insertion, la direction en charge du logement, donc on va vers les gens. Donc c'est un sujet d'accès aux droits, on est là, les gens viennent vers nous, ils descendent, ils posent des questions sur quels papiers ils peuvent faire, quels droits ils ont, ça c'est le premier accompagnement. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi sur l'accompagnement de projets, donc il y a les associations, si elles ont quelques idées à faire pour de la cohésion sociale, pour de l'animation, elles descendent dans cette maison de projet et elles ont les administratifs et les collaborateurs qui peuvent les accompagner. Et puis il y a une approche très complète et globale de l'individu, c'est le petit, donc il y a des projets culturels avec une association, Éduc-à-nous où on complète ce que l'éducation nationale fait à l'école. Et puis il y a des jeunes ici, donc il y a l'aspect insertion, donc il y a la mission locale qui est là pour interroger, accompagner, orienter, informer. Donc on a vraiment l'approche globale, on prend l'individu tout petit, et l'individu un petit peu plus âgé, l'individu papa ou maman, ou jeune sans enfant, et on regarde ce qu'ils ont et dans cette maison de projet, on propose des démarches spécifiques pour ne pas les laisser sans réponse à leurs problématiques. Dans le chantier d'insertion, il y a eu des messieurs et des dames qui ont fait ce chantier d'insertion, je le dis parce qu'il y a eu des travaux quand même de bricolage, donc c'est homme-femme, c'est notre approche d'égalité filles-garçons-hommes-femmes. C'est durable pourquoi ? D'abord parce que derrière, ils sont accompagnés par une association, donc ils découvrent des métiers quelquefois, et donc ils peuvent aller du coup faire des formations qui vont bien, si c'est les métiers qu'ils veulent faire. Ensuite c'est durable parce que vous voyez dans le jardin là-bas, vous avez du manioc, vous avez des épices, vous avez du maïs, vous avez des bananes, donc vous avez des salades, vous avez aussi des produits qui alimentent. Alors il faut dire qu'à cette situation exceptionnelle, de cette copropriété dégradée, on a décidé, État, communes, départements, ensemble, de se mobiliser pour apporter une réponse exceptionnelle. Ce plan de sauvegarde, il n'y en avait pas eu d'autre outre-mer, c'est le premier qu'on fait ici avec énormément de volonté, d'abord celle de la commune, et puis l'État a décidé d'être complètement partenaire de ça, en apportant des solutions qui n'existent pas ailleurs, en particulier en allant mobiliser pour financer des chefs de projet, pour financer ce chantier d'insertion, pour aller apporter de l'aide en ingénierie, c'est à peu près 400 000 euros de crédits qui ont été apportés au début. Et puis sur la durée, on va utiliser un opérateur de l'État, qui s'appelle l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, qui va prendre en charge jusqu'à 100% des travaux urgents. Il y a déjà 6-7 millions d'euros de travaux urgents qui sont identifiés, à faire à court terme, on va valider avec Madame la maire prochainement, ce plan d'action, et ça va commencer à produire ses fruits. Puis c'est un travail de longue haleine, et donc l'État s'est engagé dans le cadre du plan de sauvegarde, à accompagner pendant au moins 5 ans, et puis ça sera sans doute à le faire sur la durée, parce que c'était une situation exceptionnelle, et on a considéré ensemble qu'il n'y avait pas de fatalité, et qu'il n'y avait pas de raison de réserver aux habitants de la Chaumière, pour des raisons historiques, des inégalités de destin, que la République ne peut pas accepter. Donc c'est là où l'État veut être présent, mais ce n'est pas qu'une affaire de sous, c'est aussi une affaire de valeur.